Eh bien salut tout le monde c'est Xenferno, j'espère que vous allez bien. Vous l'aurez vu dans le titre, aujourd'hui nous allons voir ensemble comment améliorer les graphismes de Watch Dogs. Allez c'est parti, on regarde ça tout de suite. Nous avons tous été déçus des graphismes que nous avons eu sur PC lors de la sortie de Watch Dogs en mai 2014 par rapport à ce qui a été annoncé à le 3 2012. Effectivement il y a une différence plus que flagrante entre 2012 et 2014, même en mode ultra sur 2014 on voit qu'on n'est pas du tout au niveau de l'E3 2012. On ne sait pas pourquoi Ubisoft a choisi de nous fournir une version 2014 beaucoup moins avancée que la version 2012. Par contre ce qu'on peut se demander c'est justement où sont passées cette version 2012, où est passé cette E3 ? Est-ce que justement il a été complètement mis de côté et ils ont refait l'intégralité de la partie graphique ou est-ce qu'ils ont juste bridé les capacités de notre version actuelle ? Mais figurez-vous qu'on peut se dire entre autres oui, ils ont bridé les capacités. Parce qu'on va voir ensemble que pour retrouver les graphismes de l'E3 c'est pas du tout du tout compliqué. Il suffit juste de télécharger deux fichiers et de les copier dans un dossier dont je vais vous décrire la marche à suivre. Et bien après ça vous vous retrouverez avec les graphismes de l'E3. Alors bien sûr pour avoir les graphismes exacts de l'E3 il vous faudra une machine de guerre pour pouvoir le faire tourner en ultra. Mais même avec des graphismes élevés ou moyens vous verrez que la différence entre la version originale et la version modifiée après ce que vous aurez vu dans cette vidéo, et bien la différence est vraiment flagrante. Il n'y a rien à dire. C'est le jour et la nuit entre les deux versions. Dans la description de la vidéo je vous ai mis le lien de téléchargement pour les deux petits fichiers qui vont nous permettre de modifier le jeu. Donc vous n'avez plus qu'à cliquer sur ce lien. Une page web va s'ouvrir avec la description de l'installation en anglais. Donc vous la laissez ouverte. Le téléchargement va se faire pendant ce temps là. Vous laissez le téléchargement se faire. Vous vérifiez bien que le téléchargement a commencé. Il devrait débarrer entre 15 et 30 secondes après l'ouverture de la page web. Pendant ce temps là, le temps que le téléchargement se fait, on va aller préparer justement l'installation. Donc pour ce faire, vous allez aller dans poste de travail ou ordinateur. C'était pas notre machine. Et vous allez aller donc dans programme. Donc vous ouvrez votre disque dur principal. Par exemple le disque dur C. Vous allez dans programme. Vous allez dans Ubisoft. Vous cherchez le dossier Ubisoft. Vous allez dans Watch Dogs. Et là vous allez aller dans le dossier qui s'appelle Data Win 64. Voilà. Et là vous patientez le temps que votre téléchargement soit effectué. Alors ce que je viens de vous décrire comme procédure, c'est la procédure si vous n'avez pas modifié la destination d'installation. Si vous avez choisi une installation autre. Par exemple sur un autre disque dur, sur une autre partie ou quoi. Il suffit juste que vous retrouviez la même chose. C'est à dire le dossier Ubisoft, Watch Dogs et Data Win 64. Voilà. Une fois que c'est fait, que vous êtes dans votre dossier Data Win 64 et que votre téléchargement est terminé. Vous allez vous retrouver dans votre téléchargement avec deux fichiers qui s'appellent, il me semble, data.date et .fat. Je ne sais plus si c'est data, mais vous allez à un .date et un .fat. Vous allez extraire le tout sur votre bureau par exemple. Vous allez prendre ces deux fichiers et vous allez les glisser dans votre dossier Data Win 64. Là, il va y avoir une fenêtre qui va vous dire, voulez-vous remplacer les deux fichiers ? Parce que si vous regardez dans votre Data Win 64 actuel, vous avez deux fichiers qui s'appellent .date et .fat aussi. Vous allez glisser vos deux fichiers téléchargés dans le dossier Data Win 64 et vous allez remplacer les fichiers, les .fat et .date, pardon, du Data Win 64. Une fois que c'est fait, vous laissez le déplacement se faire dans votre Data Win 64. Une fois que c'est fait, vous fermez la fenêtre et vous allez pouvoir démarrer votre Watch Dogs. Eh bien oui, vous avez actuellement le mode, on peut dire que c'est un mode, le mode de l'E3 2012, les mêmes graphismes qu'à l'E3 2012. Et ça, c'est formidable. On peut le voir sur ces images. Je vous ai fait 4 captures, exactement, vidéos de Watch Dogs. Donc, je les ai faites en 1280 x 720. Exactement les mêmes réglages, le FXAA2. Je n'ai pas mis la synchronisation verticale. Tous les graphismes sont en élevé. Il y a la profondeur de champ, il y a le motion blur et il y a le HBAO plus bas. Donc, les réglages sont les mêmes, exactement les mêmes sur les 4 vidéos, simplement. J'ai fait 2 vidéos sans le mode installé et 2 vidéos avec le mode installé. Et vous allez voir sur ces images, normalement je les mettrai en même temps que je parle, qu'il y a une différence flagrante. Par exemple, ici, nous avons le Watch Dogs de base, original, avec les fichiers originaux du jeu. On voit qu'il y a des effets de lumière classique. On n'a pas de lumière extravagante. On a un mode classique. L'image est nette, mais sans plus. Surtout, vous allez voir qu'au moment où on arrive devant une voiture, si je me mets devant les phares de la voiture, il n'y a pas d'ombre. Alors ça, j'ai trouvé ça aberrant, mais nous n'avons pas d'ombre quand on se met de nuit devant une voiture. Et ça, c'est aberrant. Donc voilà, les effets de lumière sont basiques. Il y a des problèmes. On voit qu'il y a un manque au niveau de la finition du jeu. Et maintenant, on va passer sur la vidéo avec le mode de l'E3, avec les modes graphisme E3. Et là, vous allez voir que la différence, elle est flagrante, mais de suite. De suite, vous allez voir qu'il y a quelque chose qui a changé. C'est exactement les mêmes réglages. Je n'ai rien touché au niveau de la partie graphique. J'ai juste rajouté le mode E3. Et là, on voit que la profondeur de champ est de suite beaucoup plus différente, beaucoup mieux gérée. Les effets de lumière sont beaucoup plus doux, on peut dire. Il y a un effet de lumière beaucoup moins brut, beaucoup plus naturel. Et voilà, vous allez voir que dès que je passe devant la voiture, magie, il y a une ombre. Là, j'ai de l'ombre quand je suis devant les phares de la voiture. Et ça, c'est naturel, on va dire. Quand vous êtes dans la rue, vous passez devant une voiture, il y a forcément votre ombre derrière. Et là, on les retrouve. On retrouve ces effets de lumière, ces effets de reflet, la route qui est beaucoup plus détaillée, le soleil, tout ça. On retrouve cet effet avec ce mode E3. Voilà, et ça, c'est impressionnant. Donc voilà, vous vous retrouvez maintenant avec les graphismes de l'E3 sur votre Watch Dogs. Merci. 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 bon appétit, ce que vous voulez, et je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao tout le monde.